Alors aujourd'hui nous sommes ici, au rond-point Michel Auguet, donc à côté du McDonald's toujours à nos gens le recours, donc avec les gilets jaunes qui sont de plus en plus nombreux, il faut bien le dire, à être à ce camp. Et aujourd'hui moi j'aurais aimé appuyer sur un point, c'est que il y a quelque temps, en 2015, Charlie Hebdo s'est fait attaquer, entre autres, tout le monde était pour la liberté d'expression, voilà, tout le monde était « je suis Charlie, je suis Charlie », et moi je voulais appuyer sur un fait précis, voilà. Il se trouve que soi-disant que nous sommes dans un pays des droits de l'homme, où nous avons le droit de faire beaucoup, beaucoup de choses. On peut dessiner ce qu'on veut, on peut caricaturer qui on veut, et en fait, il se trouve que cette semaine, la gendarmerie est venue voir les gilets jaunes, parce qu'il y avait un dessin comme ça, qui était, vous pouvez le voir, qui a été mis au camp des gilets jaunes. Et il se trouve, regardez, un dessin qui n'a rien de bien violent, ce n'est pas violent du tout, ce dessin-là. Si jamais les gilets jaunes le mettent en évidence, c'est 35 euros d'amende. Voilà. Le pays des libertés. Vous n'avez pas le droit de mettre un dessin, parce qu'apparemment, ce qui ne leur a pas plu, c'est Brigitte. Voilà. Brigitte, j'ai peur. Et ça, de parler de Brigitte, ça ne leur a pas convenu. Donc ce dessin est interdit, on n'a pas le droit de le mettre en évidence. Et depuis quelques années, c'est vrai qu'on parle tout le temps de liberté d'expression, et en fait, la liberté d'expression, depuis quelques mois en France, il n'y en a plus. Il faut le voir chaque jour, il y a des gens qui sont morts pour ça. Il y a une l'ombre de croix derrière moi, quand même. Mais arrivera un moment donné, où quand les gens ne pourront plus s'exprimer, ou par écrit, ou pacifiquement, ils vont tomber dans la violence. Et c'est très dangereux. Alors, je ne sais pas où on va, mais on va droit dans le mur, à mon avis, avec des politiciens comme ça. Et voilà. Donc, le dessin va finir au feu, malheureusement, alors qu'il n'y a rien de méchant. Il y a bien plus pire dans la vie que ça. Il y a d'autres écrits qui sont pires que ça. Mais quand on voit 35 balles pour un dessin comme ça, moi, j'ai envie de dire des fois que j'ai un petit peu honte d'être français ou de vivre en... Pas d'être français, de vivre en France, avec des politiciens qui sont vraiment à l'ouest, mais carrément à l'opposé, et qui n'ont rien à faire en politique. Ça, c'est clair. Merci.